bien salut augusto salut les copains j'ai ouvert ton bébé et depuis m'abord la petite platine de commutation la puissance là toutes les soudiens sont sèches ça se voit à peu près si tu regardes bien tu vois même dans le coin là tout en bas là tu vois on voit même que carrément il ya un trou c'est carrément dessoudé voilà les résistances les deux résistances elles sont grises elles sont boursouflées j'ai essayé de les montrer je sais pas si ça se voit bien là et pas peut-être pas assez de lumière mais bon les deux là ces deux là elles sont elles sont à août donc faudra virer ça bon ça a été bricolé tu vois que les résistances elles sont un peu cramé à chi 50 coups tu vois que là il ya au bout de mon doigt là tu vois il est carrément des petites billes de soudure qui reste sur la qui reste sur la platine puis c'est assez cradeau tout ça en fait ça c'est cradeau on dirait que du produit pulvérisé c'est un petit peu cramé partout on dirait que ça a chauffé violemment autre chose aussi tu vois il ya carrément une vis là tu vois que l'empreinte de la vie ça les mort tu vois là ici celle là là voilà je te montre une autre tu vois que cette vis là elle est en parfait état celle là elle est complètement bousillé voilà bon bah ça a été modifié on voit que là il ya de la la pâte thermique ici tu vois au bout du doigt on voit qu'il ya de la pâte thermique qui a été fait qui a été mise il ya deux diodes qui sont noyés dans la dans la pâte et puis il ya un fil il ya un fil là tu vois qui vient jusqu'ici c'est pour faire une protection thermique très certainement ça a été modifié donc je te disais et là on voit qu'il ya un potentiomètre multi tour qui a été rajouté pour contrôler le courant de repos de l'appareil ils ont viré une autre résistance bon faudra voir si ça fonctionne bien cette affaire là et encore encore autre chose que j'ai vu là tu vois normalement il ya une fiche là alors là on voit que on voit ici que ça a été ponté soit carrément été ponté à la soudure oui oui bon on va regarder tout ça on verra ce que ça donne et puis je tiendrai au courant plus amplement dès que possible voilà j'essaie de faire un plan sur les soudures qui sont sèches je sais pas si ça se voit bien mais bon c'est net c'est très très net je te dis il y en a qui sont carrément décollé au secours voilà voilà bon bah petite vue d'ensemble du b du bestio là et puis à très très bientôt salut salut voilà salut les copains salut augusto chose promis chose du donc je t'ai démonté la la platine comme je te disais donc tu vois très très bien là c'est très nette tu vois en gros plan les soudures tu vois ça fait carrément un trou dans la soudure c'est dessoudé là c'est brûlé comme tu je te l'avais dit là tu vois il ya encore un trou ici et puis là tu vois que les les soudures elles sont complètement elles sont mat tu vois au lieu d'être brillante ça devrait être bien brillant tout ça et puis c'est complètement mat voilà donc c'est complètement sec il ya plus de bon contact tu vois aussi en haut là pareil bien alors la petite surprise c'est ça donc comme je te le disais ça se voyait très bien quand c'était pas démonté mais tu vois que les résistances elles sont explosées très cher ami voilà elles sont explosées et plus du tout dans les valeurs bien sûr et puis tu vois que c'est simple crado voilà donc faut changer tout ce petit monde donc je vais voir je vais voir ce que je peux faire voir si j'en ai et puis sinon bah j'en commanderai c'est pas c'est pas le problème ça ça doit se trouver sans aucun problème des petites résistances carbone comme ça sinon on mettra des résistances film voilà tu as tout vu à bientôt berk 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 salut les copains il ya tu ول up et tu y il je Bon ok, alors c'est parti, tout est en place, ça fonctionne, je vais faire les petits tests d'essai, voilà, donc tout est bien là, là c'est le Kenwood, le Fidel Zeta Geek qui marche super bien, la charge fictive, et on va y aller. Première position, voilà, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième, voilà, 200 watts avec 4 watts, voilà, ROS de l'entrée, en position 6, ROS d'entrée, rien du tout, c'est normal, quand on réduit un peu, c'est normal aussi qu'il y en a, mais en position 6, aucun ROS, 200 watts dehors, voilà, ça fonctionne, ça chauffe, ça chauffe, ça par contre, c'est une usine à gaz, ça chauffe, mais bon, là dessus, tu n'auras pas le choix, il faudra ventiler, le mieux c'est de ventiler, je vais regarder, ça chauffe très vite, ça chauffe quand même assez vite, voilà, voilà, ben, je ne vais plus qu'à faire un petit test en fréquence, qu'est-ce que je voulais dire, ah oui, le préampli, ben ça marche bien aussi, alors attends, tu vois, parce que là, je suis sur l'antenne fictive, donc là, je mets le préampli, tu vois, voilà, on voit que ça marche, je coupe, et voilà, ça amplifie bien le QRM, héhéhé, voilà, voilà, donc avec 4 watts d'entrée, hein, ça marche dans toutes les positions, à plus, plus, plus les copains, ciao.